En fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre boulgures, influenceurs et rappeurs et Bassem Breki qui s'auto-proclame comme ambassadeur de la religion musulmane, s'élève comme un régulateur des comportements inappropriés des musulmans dans les réseaux sociaux. Convaincu que c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, mais l'eau qui est à l'intérieur. Ils s'attaquent plus souvent à des français d'origine maghrébine, simplement parce qu'ils dansent, sentent et assument leur orientation sexuelle ou leur couple sur les réseaux sociaux. En plus de ne pas masquer le pseudo dans les réseaux sociaux. Et l'immense majorité des cas, l'influenceur des verses ont tort d'insultes et de haine contre ces personnes. Mais le blogueur Bassem ne s'arrête pas là. En mars 2023, il a annoncé sur Telegram la création de la Bâle, la brigade anti-HB du lycée. Un collectif qui vise à afficher toutes les HB du lycée et qui s'affiche sur les réseaux sociaux maquillés comme des voitures volées qui sexualisent le hijab, qui est déjà dans un état piteux. S'ajoute aussi, rétablir l'ordre et le désordre s'il le faut. Une initiative saluée par beaucoup d'internautes. Et pour plus de détails, on va écouter la réaction de Bassem Breaky. Regarde leur stratégie de fils de pute. Regardez leur stratégie de fils d'hub. C'est la fille d'un humain. Donc évidemment, c'est une cave, ils reviennent du lycée. On est où ? On est à Oslo en Norvège ? Ah, on est à Épinay. Et ils filment. Ils filment bien les meufs qui sont là. C'est surtout pas des ronois, c'est que des robes. Donc nous, on va filmer. Parce qu'on est tous ensemble. Regarde leur stratégie de fils de pute. C'était comme ils sont vastes. Ah ouais. J'espérais qu'on ne va pas faire les dormants. Donc les petites bassités qui ramènent tes beufs dans la cave. Comme ça, on a le pisse. Je ne sais pas, à ce qui paraît, on est tous ensemble. Pourquoi tu ne filmes pas s'il y a des fils ronois ? Ah non, les fils ronois, ils ne veulent pas les gens. Non, non. Mais est-ce que tu aurais filmé s'il y avait eu des fils ronois ? Pourquoi tu filmes que quand il y a des robots ? Parce que dans le fond, la nouvelle génération, vous êtes tous des fils d'hub. Parce que ça, on le sait. Voilà. Ils nous attrapent aujourd'hui. Au lieu d'aller à l'école, vous ramenez les filles dans la cave. Hé, hé, hé. Ils disent... Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé. Ouais, mais frérot, les ronois, ils vont te dire... Mais nous, nos sœurs, elles ont du respect. Ouais, il faut plaire déjà. Après... Après, screener, je m'en bats les couilles. Screener, faites des montages, faites tourner, je m'en branle. Je m'en branle. Ouais, mais vous rigolez ou quoi ? Vous ne comprenez pas encore ? Moi, j'ai grandi avec vous. Il y a des vidéos qui tournent quand je dansais sur de la Wengue Music à Bande de Salle Clochard. Je connais mieux le Congo que vous. Et il y en a qui disent, oh, il a eu une black love avec une fille du Congo. Non, je n'ai jamais eu l'occasion. J'ai grandi avec eux. Je les connais super bien. Je les aime beaucoup. J'ai grandi avec eux. J'ai travaillé avec eux. Toute ma vie, je les ai faites avec eux. Vous avez cru que je sors de nulle part ? Je vous connais par cœur. C'est pour ça qu'il y en a certains. Je vous insulte, vos grand-mères. Parce que je vous connais par cœur. Non, Idriss, je ne dérape pas. Je ne dérape pas, mon frère Idriss. High chic, frérot. Frérot, je ne dérape pas. Je ne dérape pas. Je ne dérape pas. Non, 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 non. Ça peut être déraper. Mais quoi, je ne dérape pas. Allez, je dérape, mon frère. Non, 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 je dérape. Vous savez, votre gueule est fou. Non, c'est fou, mon lourd. Moi, je dérape parce que je parle. Ouais. Non, vous savez, votre gueule est fou. Non, c'est fou, mon lourd. Non, c'est fou, mon frère. Allez, je te laisse tomber. Allez. Désactivé. Ah oui, au fait. C'est parti, pour change, j'ai enlevé les notifs. C'est parti. Ouais, aucun problème. Allo ? Allo ? Allo ? Allo, oui, salam ? Oui, salam alikoum, Bassem. Je voulais te parler d'un truc. Je ne sais pas si ça t'intéresse. C'est un truc sur le président de la République, sur Emmanuel Macron. Comment il pourrait se rééduire pour le... Je me demande, mon ami, comment il a pu être élu démocratiquement pour être au temps sifflé. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est la France profonde, c'est la France du rugby, c'est la France qui a censé voter pour les républicains, ou pour je ne sais pas quoi. En fait, moi, quand j'ai vu ça, ce qui m'a le plus choqué, c'est que... Comment il a pu être élu démocratiquement ? Expliquez-moi, les gens. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Tu es trop temps sifflé, surtout dans un stade. C'est vrai que c'est rarement arrivé dans les présidents de la Ve République. Bien sûr, frérot, ce n'est jamais arrivé, même. La seule fois que j'ai entendu siffler au stade de France, même Chirac, il s'est barré. C'était pour la finale de la Coupe de France. C'était Bastien contre, je ne me rappelle plus qui. Ils avaient sifflé la Marseillaise, il s'est élevé et il s'est barré. Mais frérot, je te parle de la cote de popularité. Après, il y en a, ils ont applaudi. D'autres, ils ont dû siffler, entre guillemets. Mais moi, je pense, si je peux donner mon avis, frérot. Si je peux donner mon avis, je pense en étant français. Même si tu es en désaccord avec ton président, quand il y a des retransmissions mondiales et internationales, on ne vous parle pas du président pour l'image de la France. Oui, il faut le respecter. Exactement, mon ami. Regarde les autres pays, comment ils sont en train de se moquer de nous. Parce qu'à travers lui, ils se moquent de nous, frérot. Même Joe Biden, les Américains, ils sont droits comme des « i ». Même s'ils savent que c'est un fou, ils sont droits comme des « i ». C'est ça le problème, mon ami. Je te jure que c'est vrai. Moi, ça me dégoûte. Ah, les gars, devant le monde entier, applaudissez votre président. Faites balnave. Balnavez, tu verras ce qu'on va te faire. Mais même serrez les dents, mais applaudissez. Là, ça l'échelle devant tout le monde. C'est chaud. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ce que je voulais te dire, c'est parce qu'en fait, moi, je voulais t'expliquer ça depuis un moment. En gros, j'ai vu ça. Moi, je suis étudiant, je fais des études en droit. Et en gros, on avait vu ça en droit administratif. Enfin, je sais pas si tu sais le conseil d'État. Alors, attends, frérot, 5 minutes, reste avec moi. Je veux juste vous montrer quelque chose. Ouais, pas de problème. Tu veux que je regarde mon oeil ? Ah oui, ouais, c'est vidéo, ouais, j'ai vu. Ah, j'en fais le dos. Un million et demi. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de Rugby et bien sûr, tous ceux qui sifflent, il faut leur enlever la pièce d'identité et la carte vitale. Pas pour Macron, on s'en branle, pas pour Manu, pas pour Tartampion ou pas pour un autre, pour l'image et la fierté de la France. Mon père, il m'a toujours appris, il me parlait avec les yeux. Ça veut dire devant les gens, on ne parlait jamais. Là, on représente le monde, là c'est notre président, notre président devant tout le monde. On lavera notre linge sale tout seul. Vous êtes obligés d'écarter vos culs au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Non mais franchement, entre nous, il nous a vendus lui au boche. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, je ne sais pas les gars, ce n'est pas ma tasse de thé, Macron, loin de là. Wallah, wallah, je le jure devant Dieu. Jean-Luc Mélenchon, je l'applaudis devant tout le monde, même si je le déteste. Je le respecte, mais même si je le déteste, je l'applaudis devant tout le monde. Devant les yeux de tout le monde, parce que vous ne vous rendez pas compte, c'est un effet boomerang. La crédibilité de la France baisse, ça veut dire que les taux financiers vont baisser, la cote des français va baisser, notre argent change va baisser. C'est tout un cheminement que vous ne comprenez pas, tout simplement. Non, on ne t'a pas dit d'être hypocrite, alors ferme ton cul, on ne t'a pas dit de siffler quand même. Non, ne siffle pas. A la rigueur, tu n'es pas d'accord, on ne t'a pas dit. Parle pas, mais pourquoi vous sifflez ? C'est une coupe du monde de rugby. Et il va vous la mettre, il va changer la constitution, et ça sera le président aussi encore. C'est tout, putain. En parlant de ça, Bacem, c'est ça dont je voulais te parler. Tu vois, en gros, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. Et en fait, elle s'occupe des contentieux administratifs pour la polymétie française. Parce qu'eux, ils ont leur constitution à eux-mêmes, mais c'est le Conseil d'État français qui s'en occupe encore. Et en gros, ils ont un président à eux propres, qui est à peu près, la constitution là-bas, c'est à peu près comme en France. Et en gros, tu ne peux faire que deux mandats consécutifs. Qui ça, frérot ? En Nouvelle... En Polynésie française. C'est quoi la Polynésie française ? C'est Tahiti ? Bah franchement, je ne sais pas dans la... Attends, frérot, je suis en train... C'est Wallis et Futuna, je crois. Alors, c'est Wallis et Futuna, Tahiti, la Nouvelle Calédonie, je crois. Si je m'arrête... Est-ce que c'est ça, les gens ? Est-ce que c'est ça, la... Je parle de la Nouvelle Polynésie française, hein ? Euh... Si, il y a Wallis et Futuna. Si, il y a... Moréa... Deux relais sans souhait. Ouais, attends. Pour revenir à ça... Ouais, il y a Moréa, Tahiti, Bora Bora. Bora Bora, ok. Bon, bah ok. Donc, et là-bas, frérot ? Donc, il n'a pas cédé la capitale. Et en gros, là-bas, t'as un président de la République. Et en gros, il a le droit à deux mandats consécutifs. Comme en gros, c'est en fait ce qui est écrit dans la Constitution à lui. Et en fait, c'est les mêmes termes dans la Constitution, tu sais, du 4 octob 58, en France. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec, lors de son deuxième mandat, il a été absent 15 jours. Ou 20 jours, je sais plus pourquoi. Je crois que c'est pour une maladie ou un truc comme ça. Et en gros, ce qu'il a fait avant de se... Genre, à la fin de son deuxième mandat, il a envoyé... Il y a eu un contentieux et le Conseil d'État s'en a occupé. Et en gros, il se demande au Conseil d'État s'il pouvait se représenter une troisième fois. Sachant qu'il avait été absent 20 jours. Et qu'en gros, il n'avait pas fait son deuxième mandat consécutif, tu vois. Et en gros, il ne l'avait pas fait de façon pleine. Genre, tu vois, il avait fait 4 ans et 11 mois au lieu de 5 ans, tu vois. De 5 ans pleins. Et en gros, le Conseil d'État avait répondu dans l'arrêt, je pourrais te le donner, si tu veux. Il avait répondu, en gros, que comme sa Constitution a impliqué que ça devait être deux mandats consécutifs pleins, et bien qu'en gros, vu qu'il n'avait pas fait deux mandats consécutifs pleins... Il n'avait pas fait deux mandats consécutifs pleins, il veut qu'on... Et bien, le Conseil d'État a donné l'autorisation comme quoi il pouvait se représenter pour un troisième mandat. Alors, je ne sais pas politiquement, toi, par exemple. Est-ce que ça te gênerait qu'on change les mandats ? Moi, personnellement, les votes démocratiques, je ne sais pas comment ça marche, mais peut-être que les deux mandats, ça veut dire aussi de la corruption. Parce que si, par exemple, Macron, il peut faire autant de mandats qu'il veut, bon, ben, les pouvoirs en place feront en sorte qu'eux. Bah, moi, je pars du principe que il ne devrait pas y avoir de limitation de mandat, tu vois, on pars du principe, genre, si quelqu'un est bon et que les gens, ils veulent qu'il reste, tu vois, genre, si démocratiquement, il a accepté, il doit rester. Tu vois, c'est comme je te donne un exemple, d'un point de vue politique, j'ai des chances, je ne sais plus ça fait combien d'années qu'il est là, mais si demain, on mettait, ouais, Zarma, il n'a le droit de faire qu'un mandat de 4 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on aurait changé quelque chose qui marchait très bien. Alors, 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 s'il vous plaît, dans la room, là, on va faire un petit référendum pour nous. Vous êtes pour les mandats, enfin, comment est-ce qu'on peut poser cette question-là ? Vous êtes, est-ce que vous êtes pour une limitation dans les mandats ? Toi, par exemple. Si c'est élu démocratiquement, ouais. Toi, par exemple, tu en penses quoi ? De quoi, de multiplier les mandats ? D'avoir autant de mandats que la démocratie veut pour un président. Bah oui, moi, de base, la démocratie, quand tu regardes étymologiquement le mot, ça veut dire, en gros, le souhait de la population, et le souhait de la population, tu dois le respecter. Si la population, elle veut mettre, par exemple, je te dis une connerie, mais si elle veut mettre un raciste au pouvoir, s'il y a une majorité, ça doit être respecté, tu vois ? C'est pas mal, par exemple, on a AVDN qui nous propose, oui, 4 ans renouvelables par référentiel. Ça veut dire qu'on poserait la question à la France de savoir si on le garde, lui ou pas ? Merci, Pochot, pour la limitation, pour le sondage. Vous allez répondre au sondage. Moi, personnellement, je suis pour. Après, il y a Gassa qui nous dit, par exemple, il doit accomplir ses objectifs. Franchement. Eh bien, tu sais que, en fait, ça, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, quand tu regardes la France du constitutionnel, demain, par exemple, si je te dis une connerie, si Macron, par exemple, il a trouvé une barrage pour tous, eh bien, demain, s'il ne l'a pas fait durant son mandat, demain, tu ne peux pas l'assigner et aller devant les cours de justice pour te plaindre, comme quoi il n'a pas atteint ses objectifs. Tu vois, en gros, il a une irresponsabilité présidentielle. Donc, tu ne pourras pas te plaindre qu'il n'a pas pu faire tous les objectifs qu'il avait promis. Tu penses qu'en 50, comme il a dit Nono, en 50, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde, entre guillemets. C'est compliqué de faire des rires. Ouais, bah oui, mais oui, mais après, tu vois, ça dépend. Regarde, par exemple, je te parle de... J'ai pas trop été pour Hollande, mais genre, par exemple, Hollande, il a, genre, durant son mandat, il a vécu énormément de choses, tu vois, il y a eu les attentats. Sarkozy, Sarkozy, il y a eu la crise économique. Il y a eu la crise financière. Macron, il a eu les juges de jeu de Covid. En fait, il y a plein de prix qui... Ouais, mais le Covid, le Covid, ça compte pas, parce qu'il est complice. Mais bon, sinon, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a eu les attentats, il y a eu Charlie Edo, il y a eu... Pour Emmanuel, pour Nicolas Sarkozy, pour lui, c'était la crise financière 2008. Rappelez-vous, quand les usines, elles étaient à l'arrêt. Mais Macron, ouais, il a eu ça, mais moi, j'ai envie de te dire, moi, qui n'ai pas de son bord politique, ce mec ne me gêne pas, moi. Après, bien sûr, quand je te dis les complices, je pense, je pense, c'est mon avis à moi. Mais moi, j'ai rien contre lui. Demain, il est encore président, moi, il me dérange pas. Il parle bien, il me dérange pas. En tout cas, je préfère, du coup, voir lui que François Hollande. François Hollande. Ouais, bien sûr. Après, François Hollande, il a tué la gauche. Mais du coup, la question que je voulais te poser, c'est, en gros, est-ce que toi, tu penses que ce qui s'est passé en polymédie française, Macron pourrait essayer de... Non, c'est compliqué, t'imagines, frérot ? Après, le Conseil d'État français a donné son accord pour la polymédie, tu vois. Non, mais les gars, quand je dis Macron, moi, les gars, quand je dis Macron me dérange pas, c'est dans l'image, quand il parle, quand... Wallah, c'est juste ça. Mais ses idées politiques ne sont pas les miennes, les gars. Je vote pas pour Emmanuel, jamais. Mais quand il parle, quand il représente la France, moi, ça me gêne pas, rouillard. Mais moi, voilà, même François Mitterrand, j'étais admiratif. Pourtant, c'est quelqu'un que je déteste, François Mitterrand. Mais j'étais admiratif par la stature. Il avait de la gueule. Chirac, il faisait deux mètres. Le général de Gaulle, il faisait deux mètres. Chirac, il disait... Les bonnes femmes de Corrèze sont celles qui s'assoient pas à table avec les hommes. Eh ouais, allez voir, tonton Chirac. Voilà, moi, je parle de la... Je parle du physique, je parle de la stature. Voilà, les gars, tout simplement. Mais bon, après, franchement, frérot, je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que 2027, j'ai le mauvais pressentiment que ça restera à la droite profonde, même. Ouais. N'ayons pas peur, de toute façon, il n'a pas à avoir peur. Tu ne penses pas que Macron... Parce que moi, j'avais ma théorie comme quoi, je me suis dit que peut-être Macron, il va partir deux, trois mois avant la fin de l'année. Et après, il se représentait, tu vois. Mais tu ne trouves pas que Macron, entre 2017 et maintenant, ce n'est pas droitisé, voire extrêmement droitisé, avec certaines lois que son parti politique a fait, adopté au Parlement ? Ça veut dire quoi, droitisé ? Ça veut dire... Bah, dans le sens, c'est que... Ça veut dire être plus sévère et revenir aux institutions qui faisaient la France ? Moi, je suis pour. Ça veut dire quoi, durcir ? Durcir, ça veut dire quoi ? Remettre de l'ordre ? Moi, je suis pour. Pourquoi ça va à la droite, ça ? Il y a des mecs de gauche qui veulent l'ordre. Oui, bien sûr. Est-ce que tu comprends ? Mais je suis d'accord avec toi. Oui, bien évidemment. Mais en gros, moi, ce que je te parle, c'est par exemple, tu vois, en 2017, tu ne voyais pas Emmanuel Macron parler d'Islam ? Genre, il disait... Ouais, moi, j'ai vu pendant les débats, pendant son débat, il parle de la peine en 2017. Il lui disait, en 2017, il lui disait, ouais, d'Islam, on les laisse tranquilles et tout, un peu comme Mélenchon, quoi. En fait, je faisais du gauche et du droit. Et là, en fait, plus les années, plus son monde avait passé, plus je me suis intéressé que le mec, il a voulu adopter une loi pour empêcher les gens qui... Bon, d'accord, 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 d'accord. Allez, crevons l'abcès. L'Abbéia, ça a commencé quand ? À quelle heure exactement ? Le débat sur l'Abbéia ? Ouais, moi, je l'ai exactement. Franchement, moi, j'ai entendu parler depuis 6 mois, vraiment, tu vois. Tu les as vus où la première fois ? Dans le journal ou sur le web ? Non, jamais de l'avis. Moi, j'étais dans un... Non, 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 mais... Non, 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 je te parle pas du lycée, là. Je te parle dans... Je te parle au niveau médiatique. Où tu les as vus en premier ? Tu les as vus débattre sur des plateaux ? Où tu les as vus en premier sur le net ? Non, moi, la première fois, je pensais que ça devait être un reportage BFM TV, hein. La tête de ma mère, c'était... Où ça a commencé, c'était poli... La tête de ma mère, c'était sur le net. Ça a commencé parce qu'il y en a une, elle s'est plaint pour rien. Et de là, une en plus qu'ils ne le mettaient pas tous les jours. Et de là, BFM ont repris, bien sûr, quand on donne de la confiture à des bons. Mais c'est que sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout simplement. Venez, on passe à autre chose. Voilà. Venez, on passe à autre chose. Là, comme tu me dis, là, il y a des choses hyper intéressantes et tout le reste. Je sais pas. Vous avez l'impression, mesdames et messieurs, c'est une vraie question que je pose. Ajit Pochot, est-ce que, s'il te plaît, Pochot, tu peux, par exemple, changer le sondage. Et moi, j'ai envie de poser une vraie question. Et sans vanité quelconque, mesdames et messieurs, je fais appel à votre cérébralité. Et surtout, à votre bon sens. Pensez-vous... Après, BFM... Je vais poser la question, frérot. Aïchi, qu'est-ce que tu peux répondre avec moi ? Pensez-vous... Oui, dis-moi. Pensez-vous, dans votre intime conviction, je m'adresse aux musulmans, que le musulman en France est en danger ? Oui ou non ? En danger par quoi ? Par l'État ou par une minorité ? Par l'État ou par les gens de chez nous ? Précise. Parce que moi, je pense qu'on est en danger à cause de l'État. Parce que l'État s'appuie sur les mauvais ou ceux qui se prend sur nous. S'il vous plaît, Abdel Derka, tous ces gens-là, vous avez Pochot. Pochot, il devait aller en soirée. Il est resté là pour prendre le nul. Venez, on débat sur ça. Avez-vous l'impression que l'Islam est en danger en France ? Oui ou non ? Alors, bien sûr, il y aura... Ah, qui vont venir, qui vont... Non, 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 non ! Moi, je te parle pour faire notre religion, faire notre salade. Parce que c'est quoi, notre religion ? C'est tapiner sur les plateaux, donner notre cul sur les réseaux, ou c'est faire ses cinq prières jour ? Frérot, je t'écoute. Bah, pour moi, je t'ai dit, là, actuellement, c'est par l'État. Mais pourquoi ça a été par l'État ? Parce que l'État s'est appuyé sur les mauvaises personnes. Enfin, je dirais pas sur les mauvais musulmans, parce que ça a des personnes qui ont jugé, en gros, sur des personnes qui se sont branlées sur l'Islam. Et l'État s'est appuyé sur ces personnes-là. Et du coup, je vous donne en danger à cause de l'État. Et parce que l'État s'est appuyé sur des branleurs comme eux. Moi, je pense que si le musulman est en danger en France, c'est à cause du musulman. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire que c'est à cause des musulmans. Comme toi, Bassem. Oui, j'ai ma part de responsabilité. Je l'assume. J'ai ma part de responsabilité. Il n'y a pas de problème. Mais comme d'hab, choisir entre la peste et le choléra, je préfère fumer des renouves que tapiner, mendier. Oh, ma sœur, elle a un réjab. Mais pourquoi vous ne voulez pas la laisser montrer son cul dans un bowling ? Hein ? Mais pourquoi ? Ah, Bassem, tu sexualises. C'est vrai qu'ils sont attendus après moi. Des films de boules où il y a des femmes qui trompent, qui mettent des voiles. Ça existe depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous me racontez, là ? Au bled. Moi, je suis tunisien. Quand j'allais avec mes cousins, j'étais gamin. J'avais 12 ans. Je les attendais dans une rue bizarre. Ils me donnaient toujours des glaces. Ils me donnaient des cournous. Ils me donnaient des glaces et ils me disaient, attends-moi là, 10 minutes. Et je regardais le nom de la rue. C'était Abdelagesh. C'est une rue de pute où il n'y a que des prostituées. Elles sont toutes le voile. Parce que là-bas, c'est culturel, quoi. J'ai envie de te dire, frérot. On est tous responsables. Mais, ouah, frérot. Je ne pense pas que j'ai massacré ma religion comme eux l'ont massacré en ouverture. Bientôt, ils vont te dire, ce n'est pas haram de faire un rébat. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Donc, moi, je pense que ça, c'est un débat qu'a ni tué ni tête. Et finalement, qu'est-ce que ça a apporté ? Il y a des femmes, depuis des années, elles mettent des abeilles. On ne leur a jamais rien dit. Maintenant, on va les regarder travers à cause de celles qui te disent, je vais voir ma prof raciste. Et juste avant, elles dansaient avec un sac à main et tout en short. Tu es ce genre de meuf qui affiche les femmes en abeille. Mais bon, c'est de la faute de ma CRM et tout le reste. Mais moi, franchement, j'ai une vraie question. C'était ma vraie question que j'ai envie de poser. Et franchement, j'ai envie de faire un débat. Alors, pensez-vous que la religion est en danger ici en France ? Alors, je vois des tutos un petit peu sur les réseaux. Tu sais, quand je vais chier, je regarde et tout. Parce que moi, on me regarde quand on chie aussi. On est fait pour ça. Alors, les mecs, il commence. Il y a une nouvelle mode qui commence à arriver. Pensez-vous à la région ? Ben, allez-y. Par contre, vous laissez tout. Piaise d'identité, carte vitale. Et tous ceux qui te parlent de Rijera, ils ne la font jamais. Les seuls Rijera qu'il y a, c'est des Rijera commerciales, mesdames et messieurs. J'ouvre un HF, je mets un Khedem, un sans-papier avec des TN rouges. Je le mets là-bas. Ils coiffent des gens. Et je vais au Bled et j'ai fait Rijera. Voilà. Donc, tout simplement, voilà. Voilà. Donc, moi, c'est mon avis personnel. Après, tu sais, Bassem, que tu ne peux pas te déshériter d'une nationalité. Alors, tu fais un exemple d'une généralité ? Non, Ben. Wallahi, non. Non, Ben. Ben, je n'en fais pas une généralité. C'est quoi, là ? D'accord. Mon frère, tu peux garder tes... Mais ne crache pas sur la France. Ne crache pas sur vos pays où vous êtes nés. Bien sûr qu'il y a des problèmes en France. Mais quand on se barre, on ne fait pas de bruit. On ne traite pas les gens de coffins parce qu'ils sont en France. On est bon comme ça ? Moi, je parle de ces gens-là, frérot. Oui, frérot, je parle de ces gens-là. Je ne parle pas des gens comme toi. Toi qui me parles au téléphone, j'en ai l'intime conviction. Demain, tu fais Rijera, tu ne craches jamais sur la France, toi. Tu ne fais pas de bruit, toi. Toi, tu ne fais pas de bruit, je le sais. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. T'as vu, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, on est nés en France. Il y a eu certes une histoire entre la France et nos pays au Maghreb. Après, voilà, tu vois, nous, on est nés en France. Alors, alors, Royal Funk, le frère Royal Funk, le frère que je l'aime bien. C'est un bon comme Hassan XIII, comme Khadija, comme toute la roue, là. Adnen, Hicham, Dodo, la Saumur, tous ces gens-là. Khnouffer, 94, ça, c'est des collures. Khnouffer, il me demande des khnouf, ça fait 5 ans. À chaque mi-temps, je le vois. Bref, quand il dit qu'il faut faire comme les asiatiques, restons discrets. Mais on n'a pas ça. Nous, dans le sang, les maghrébans, on aime bien se faire voir. C'est dans notre sang. On ne peut pas changer. Wallah, on ne peut pas être comme un asiatique. C'est notre charme aussi, peut-être. Mais on se tire une balle dans le pied, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au petit Khardesh, Allah et Shafi, qui s'est fait renverser, qui s'est fait taper par des necks, refus d'obtempérer. Il a 16 piges. Qu'est-ce que j'ai entendu dans le journal où j'ai failli gerber ? J'ai entendu, regarde techniquement comme ils sont forts. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Il y a deux jours, quand j'entends que le petit Khardesh s'est fait frapper, je vais voir la télévision, voir un petit peu ce qu'il se dit. Sur quoi je tombe ? Je tombe en fil d'actualité sur le petit El Angour. Juste au-dessus, tu sais ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis le petit de 15 ans, le pauvre, le lycéen, qui s'est suicidé misquine à cause de l'harcèlement scolève et tout le reste. Ils l'ont mis. Et juste en bas, il y avait le mec qui est tombé en moto. Juste après le mec de 15 ans qui est mort, ils ont mis le reportage du petit qui est tombé en moto, qui s'est fait percuter par les decks. Tu sais ce qu'ils ont dit ? Il a 16 ans, multirécidiviste, connu pour harcèlement sur mineurs. T'as vu là où ils sont malins ? Ça veut dire d'entrée de jeu, son cas, ils ne l'ont pas layé. Ils ne l'ont pas layé d'entrée de jeu. Connu des services de police, multirécidiviste, notamment condamné pour harcèlement sur mineurs. Lui, il est mort dans le film. Alors, là où la famille, c'est une famille digne, tu sais ce qu'elle a dit là ? Elle est partie voir le juge parce qu'il est mort cérébralement. Les gens, ils me disent non, il n'est pas mort encore. Il est mort cérébralement. Ça y est. À moins que Allah décide que personne ne pourra le soigner. Sa famille, elle a anticipé. Elle a écrit au juge. Elle leur dit, vous me déplacez mon fils. On ne veut pas qu'il meure là. Donc, il va rentrer au bled. En Turquie. Ils vont le mettre en Turquie. à l'hôpital. Il se réveille. Il se réveille. Il ne se réveille pas. C'est Allah qui le choisit. Entre guillemets. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Lui, son cas, parce qu'on aurait très bien pu se rebeller. Ah, et tout. Mais juste avant, ils mettent le reportage du petit 15 ans qui s'est pendu. Et juste après, ils mettent son reportage en disant que lui, il a fait des choses qui ont conduit que le mec d'avant s'est pendu. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur plein de trucs. On se rejoint sur plein de choses. Moi, tu sais, ce qui m'énerve, c'est qu'on s'affiche. Bref, les amis, c'était ça. Les propos de Bassem Breaky. Et comme vous le savez, Bassem Breaky est toujours dans sa logique combattre le mal. Mais parfois, il exagère, mais il est toujours dans sa logique. Masquer les gens qui se cachent derrière la religion. Et qui prennent la religion comme je. Ou bien qui prennent la religion pour augmenter leur business. Car le monde d'aujourd'hui, si vous êtes musulman ou beaucoup de ces gens, donc la communauté musulmane les suive, donc c'est pourquoi ils s'affiche en mode hijab et tout. Alors qu'en réalité, donc la religion a des recommandations. Que ce soit le christianisme ou bien l'islam. Donc, pose sur des textes et des principes de base bien fondée. Donc, bon, porte votre statut social. Donc, pratiquer la religion est obligatoire. Et laissez ce que la religion vous recommande de laisser. Donc, c'est une bonne chose. Et Bassem Breaky est toujours dans ce contexte. Donc, pour le cas des influenceurs et tout. Bassem Breaky classe souvent ses influenceurs.